Ils sont nombreux, ces enfants innocents, victimes de handicaps psychiques dans les villes et villages. Des enfants qui ont pourtant une place dans la société. Trois ans, il n'a pas marché. Ils avaient dit qu'il ne se sert pas. C'est un enfant que Dieu m'a donné, le tuer. C'est-à-dire que l'enfant ne revient plus. A l'origine de ces handicaps, des maladies infectieuses pendant la grossesse ou un accouchement long, pas médicalement assisté. Pendant le développement de la petite enfance, l'enfant peut avoir des maladies infectieuses, la fièvre, la méningite, le neuropaludisme. À côté de ces causes-là, on a des causes également qui peuvent être génétiques. Avec la foi, la détermination et un bon encadrement, certains de ces enfants arrivent à s'insérer dans le tissu social. Tout quelqu'un me disait que c'était un sort parce que j'avais divorcé avec mon ex-mère. Vu les progrès que mon fils a eu à faire, qu'aujourd'hui cet enfant joue au ballon et il arrive à aller sur le net, il envoie des courriers, on lui envoie des courriers et il discute avec les gens. C'est important. C'est pour redonner espoir aux parents et mettre fin à la stigmatisation de ces enfants qu'elle n'est l'institut Yéréguignon qui prend en charge des enfants handicapés chichiques et polyhandicapés de 6 à 19 ans. Renoncer à cette tâche est la pire des défaites au plan humain et sanitaire car tout enfant a un avenir. Il faut qu'il y ait dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire des centres pour accueillir ces enfants qui sont rejetés, qui sont abandonnés. Dès le jeune âge, ça permet de déjà projeter un avenir meilleur quand l'enfant sera plus développé. Par la voix de leurs représentants, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Sourou, et le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, ont apporté leur soutien moral et financier au Centre pour le bonheur des enfants ivoiriens.